Pouf pouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassupy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Far Cry 3. Ce jeu est sorti en novembre 2012, c'est édité et développé par Ubisoft, et c'est la suite tout simplement de ma petite série que j'avais commencé sur Call of Duty Ghost, ou comme quoi ce mois-ci, vous le savez tous je pense, ce mois-ci sort le nouveau Call of Duty, le nouveau Far Cry, ainsi que le nouvel Assassin's Creed. Il se trouve que j'ai les trois jeux, enfin j'ai les trois anciennes versions, donc la vidéo sur Call of Duty Ghost est faite, elle est tournée, elle est postée. Cette fois on se retrouve sur Far Cry 3 pour parler un peu de Far Cry 4, et la série se terminera par une vidéo sur Assassin's Creed Black Flag pour parler un peu du nouvel Assassin's Creed. Voilà, tout simplement. Donc, à noter que normalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois je m'étais un peu trompé, parce que donc j'avais une version modée du jeu, et c'était très gênant, parce que donc il manquait l'affichage, il manquait la boussole, il manquait des touches, il manquait un aspect du jeu qui n'était pas là. Là c'est bon, j'ai restauré le jeu, j'ai enlevé mon mod, et là c'est vraiment Far Cry 3, beau gosse. Vraiment, c'est le jeu par le jeu, voilà. Ça c'est le vrai jeu Far Cry 3, parce qu'avant il manquait des trucs. Donc vous voyez, en bas à gauche il y a la carte, c'est ça qui manquait la dernière fois. Je m'en excuse encore, j'avais complètement zappé que j'avais modé mon Far Cry, et du coup quand je l'ai lancé malheureusement, on n'a pas pu tout faire. Là ce qui est bien, c'est que vu que tout remarche, je vais pouvoir vous montrer un aspect qui est très sympa dans Far Cry, et qui est gardé je crois bien dans Far Cry 4, c'est ces petits tableaux de chasse. Donc on va se faire la chasse bestiole, mais sinon on a aussi des chasses. En fait là on est dans le camp que j'ai capturé, dans le camp de base. Et dans chaque camp, donc un camp c'est ça, bon là il n'y a plus rien forcément. Un camp c'est ça, vous voyez les petits drapeaux là, c'est ça un camp. Quand on les prend, il y a un panneau d'affichage, à l'entrée, généralement c'est à l'entrée du camp. Et tout simplement, là on a des petites missions spéciales, et on a notamment la mission avec les animaux, mission que j'adore. Alors, voie du chasseur 450$, des dragons du Komodo dévorer le chat d'un archer à la retraite. Utiliser l'arc fourni à l'emplacement spécifié pour le venger, ok. Voilà. Chasse à l'arc, dragon de Komodo. Donc là on va aller chasser des dragons qui sont très très vilains, et du coup en avant. Alors déjà, on va devoir se rendre sur le lieu du rendez-vous, et surtout on va devoir reprendre l'arc. Voilà, donc il se trouve que j'ai déjà l'arc qu'il fallait, c'est celui-là. Donc voilà, à noter que la bestiole, je dois la tuer, enfin le dragon de Komodo, je dois le tuer obligatoirement à l'arc. Si je le tue aux pompes, échec de la mission. Si, je sais pas, moi, s'il meurt à cause d'une grenade, échec de la mission, et ainsi de suite. On va y aller en bateau. Pourquoi ? Parce que dans Far Cry, et ça c'est un truc qui va être aussi terrible dans Far Cry 4, c'est que dans Far Cry, il y a des bestioles partout. Là on est dans une zone qui est très souvent infestée de requins. Donc ça aurait été dangereux de traverser à la nage. C'est une zone qui est infestée de requins, bon pour le moment il y en a, je sais pas s'il y en a, mais en même temps il fait un peu nuit, vous voyez, c'est pas évident à voir. Donc là, dans la zone là, vous voyez au niveau de la carte, il y a un rond, hop, vous voyez, objectif en cours, et sur l'île, il y a des dragons de Komodo que je dois tuer. Ça se voit mieux quand vous regardez en bas à gauche. Alors bah tout simplement, c'est pas bien compliqué, il y a différentes façons quand on fait de la chasse. Soit on peut lancer des appâts, que j'ai pas, mais nous on va se la faire vraiment à la grosse barbare. Ah, regardez-moi ça, le petit lever là. Voilà, le jeu est magnifique. J'ai matin un peu des vidéos sur Far Cry 4, et j'ai l'impression que Far Cry 4 à côté de Far Cry 3, on dirait que Far Cry 3 est moche. Tellement le jeu, après il tournait sur PC, la vidéo que j'ai vue de Far Cry 4 était sur PC, mais sur PC, en ultra, le jeu est magnifique, ça va être une tuerie. En plus, l'environnement est vachement sympa, c'est près de l'Himalaya et tout ça, ça va être vachement sympathique. On a la possibilité de monter sur des éléphants. Ça, pareil, quoi, ça va être vraiment excellent. Au niveau du gameplay, on a une sorte de petit avion à moteur, de petit hélicoptère aussi, ça, ça va être aussi vachement fun. Et voilà, quoi, ça va être une tuerie, je suis sûr et certain, je ne serai pas déçu. Là, on récolte un peu des plantes, parce que... Enfin, putain, on récolte des plantes, mais... Oh, putain, vous avez vu, c'est ce que je vous disais, et les quêtes de chasse sur Far Cry, ça ne rigole pas. Voilà. Hop. Hop, putain, et l'arc est tellement bon. C'est tellement une arme de fou, l'arc, sur ce jeu. Genre là, je suis en train de mourir, hop, la petite piquette. Et ouais, donc tout ça pour dire que Far Cry 4 va être magnifique. Moi, je vais l'avoir sur PC, je pense. Après, pour ceux qui ne le savent pas, maintenant, j'ai une PS4, mais je pense que je l'aurai sur PC. Je ne sais pas encore, à vrai dire. Mais je pense que s'il est bien optimisé sur PC, ça va être vraiment splendide. Là, on a des petites boîtes à récupérer. Et donc, voilà, j'ai hâte. Le jeu sort le 29 novembre. Euh, non, qu'est-ce que je raconte ? Attendez. Ce n'est pas le 29 novembre qui sort, c'est le 18 novembre. Voilà, c'est ça. Le jeu sort le 18 novembre. C'est aussi édité et développé par Ubisoft, par Cry 4. Et ça va être une tuerie. Vous pouvez le trouver sur des sites de clés pour ceux qui sont sur PC. Moi, je suis partenaire à Stand Gaming. Donc, je l'ai précoché chez eux. Pour une trentaine d'euros, vous pouvez avoir une clé. Donc, ça va. C'est plutôt honnête. Vous voyez, ce n'est pas des jeux à 70 boules. Et le jeu va être splendide, splendide, splendide. Euh, il y a des maps qui sont dans la neige. Euh, enfin, ça va être... Vraiment, ça va être juste hallucinant. Là, on est sur une île un peu paradisiaque. Euh, c'était déjà très très cool à faire. Mais là, sur... Ah ! Mais là, sur... Voilà. Euh, mais là, avec l'environnement de la neige, la possibilité de se battre contre des tigres, de monter sur des éléphants, de tuer des éléphants aussi, parce qu'on peut aussi... On peut tout tuer. Euh, ça va être vraiment super classe. Et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. En plus, il y a de nouveaux méchants. Euh... Ça va être une tuerie. J'en suis sûr et certain. Ça va être une grosse tuerie. Bon, on en profite un peu pour fouiller tout le monde. Voilà. Tu viens de toucher les seins. On ne dira rien. Alors, voilà. Là, vous voyez, c'est ça. Les petites... Qu'est-ce que je vous disais ? Vous voyez, en bas. Vous voyez, il y a des petits diamants. Bah, tout simplement, c'est des trucs à récolter. Ça permet de trouver de l'argent. Et avec l'argent, on peut acheter des munitions. Des petits trucs en plus. Bon, alors là, donc, c'était une île qui était infestée de dragons de Komodo. On y a été pour les aider. Et voilà. On est maintenant le héros. Parfait, parfait. Donc, ça, c'est fait. Euh... Ah bah tiens, regardez. Là, je parlais de... Je parlais de requins. Mais là, par exemple, vous avez une tortue. Ici. Là. Sous mon... Sous mon truc. Voilà. Je l'ai marqué. Euh... Je ne sais pas s'il y a des requins. Ouais, il y en a un là de requins. Regardez. Il va se marquer. Attends, il faut prendre W, l'appareil photo. Voilà, vous voyez. Un joli requin. Alors là, je peux vous dire que le requin, c'est vraiment un truc de fou furieux. Euh... Je vais vous montrer. Vous savez quoi ? On va aller le voir. Regardez bien. Vous voyez, je vais dans l'eau. Il m'attaque. Normalement, j'aurai la possibilité... Non, non, non. Il n'y a pas la possibilité. Regardez. Il repart l'eau. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un truc... Et il y en a encore un là-haut. C'est vraiment un truc de fou. Malheureusement, pour les requins... Certains véhicules... Ok. J'ai complètement bloqué le truc. Certains véhicules ont des mitrailleuses dessus. Donc, voilà. Greenpeace et 30 millions d'amis phoques. Les tortues, c'est pareil. Et voilà. Voilà. Alors, un jeu que je pourrais déconseiller à ceux qui aiment bien la nature parce qu'on tue très souvent des bestioles. Sans raison, d'ailleurs. Mais c'est qu'est-ce que c'est fun. Franchement, le jeu est magnifique. Et ça va être une tuerie. Franchement, ça va être une tuerie. J'espère qu'il sera bien optimisé. Pas comme Call of Duty. Et ça va être une tuerie. Bon, je vais vous montrer autre chose. La dernière fois, je vous avais parlé des attaques de camps. Et malheureusement, ça ne s'était pas trop bien passé. Donc là, vous voyez, là, il y a des petits camps. Donc, on va se tper ici. Et on va aller choper le fameux camp. Voilà. Voilà. Quel plaisir, ce jeu. A noter qu'il y a un mode multijoueur sur Far Cry 3. J'en parle pas souvent. J'y avais joué une fois avec Dante. D'ailleurs, je te passe un coucou. J'espère que tu as la patate, Dante. J'avais joué une fois avec lui. Et le multi est sympa. Mais ce n'est pas ce qu'on retiendra dans un Far Cry. Far Cry, c'est vraiment le solo. Le solo, le solo. Le solo, c'est une vraie tuerie. Regardez, il y a juste à regarder pour ceux qui ne connaissent pas la licence. Je me mets sur le dessus d'une montagne. Qu'est-ce qu'on voit ? Une petite fumée au loin. La fumée, c'est tout simplement l'emplacement d'un camp ennemi. Il y a des papillons. Il y a des... Enfin, regardez, ça bouge. On entend l'environnement. Les petits grillons. Si, par exemple, il y avait des vaches à côté, on aurait entendu les... Les sons de vache. Bah tiens, regardez, on parle de bestioles. Et les cochons sauvages ici. Les petits cochons. Voilà. Hop, regardez. Je vais me mettre à côté. Voilà. C'est splendide. Farming simulator, les gens. Farming simulator. Hop là. Pour ce soir. Comme ça. Hop. Pot de cochon. Enfin, c'est une tuerie. C'est une tuerie, tout simplement. C'est une tuerie. Donc là, qu'est-ce qu'on... Attends, j'ai vu qu'il y avait un truc à récolter. Même si, le jeu, je ne le finirai jamais à 100%. Quand je vois des petites caisses... Ah, voilà. Je ne peux pas m'empêcher de faire un détour pour aller les chercher. C'est comme au niveau des herbes. Moi, ce que j'aime bien... Donc, vous l'avez vu, on peut récolter des herbes. Les herbes, elles servent à faire des petites seringues. Et moi, ce que je fais à fond, c'est des seringues de vie. J'en ai 10 sur moi. C'est ce qui sert le plus, je trouve. Et en avant. Voilà. Et pour info, pour ceux qui ne le savent pas, le nouveau GTA qui va sortir. GTA V, NES, Gen, sur PS4, Xbox One et PC. Que j'aurai sur PS4, parce que maintenant, j'ai une PS4. Enfin, bref, ce n'est pas le sujet. Il y aura une vue comme ça. Une vue subjective. Première personne. Où on sera... Attends, on va descendre ici. Parce qu'on fait un peu trop de bruit. Une vue subjective. Première personne. Où on sera comme ça. Au volant. On verra le volant. On verra les compteurs de vitesse. Et ça va être une tuerie. Et j'ai vu des vidéos comparatifs. Entre GTA V, PS3 et GTA V, PS4. Une tuerie. Franchement, une tuerie. Enfin, bref. On parlera de GTA quand il sera sorti. Il sort très bientôt. D'ailleurs, il sort le 18 novembre. Soit le même jour que sort Far Cry 4. En fait. Voilà. Donc le 18 novembre. Il y aura un choix à faire. Il faudra que je me lève super tôt. Pour découper ma journée. Un peu de GTA. Un peu de Far Cry. Parce que c'est deux jeux que je compte faire en guide 100% fun. Donc en genre de let's play un petit peu. C'est deux jeux que je compte faire en une sorte de let's play. Et ça va être dur. Ils sortent le même jour. Ça va être dur. Donc là, il y a un camp. Donc on va s'approcher un petit peu. Voilà. Donc par exemple. Là, il y a un ours. Je ne sais pas si on peut libérer. Non, ça ne passe pas. Il y a des chiens. Ah voilà. Regardez. Les chiens sont là. Oui. Merde. On a eu le choix. On a failli se faire repérer. Bon alors là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement. Il faut faire sauter les trucs d'alarme. Ah bah c'est bon. J'ai libéré l'ours. Parfait. Regardez. Il y a l'ours qui est en train de bouger. Voilà. Alors là, je ne vous dis pas. S'il trouve quelqu'un, il le bouffe. Voilà. Vous voyez ? Bon parfait. Donc nous, on va en profiter. Merde. Je me suis fait repérer les gars. On change de technique. Il faut que j'aille couper les trucs. Voilà. Donc j'ai fait... J'ai... Oh putain ! Ce putain de chien. Je n'ai pas fait gaffe qu'il m'avait suivi. Merde. Et il y a l'ours qui arrive. Donc j'ai coupé tout simplement ce qui pouvait leur servir à appeler des renforts. Comme ça, les mecs, ils sont niqués. Il n'y a pas de renfort. Et donc, on va pouvoir tous les buter. En espérant que... Voilà. Faizera super, j'ai envie de vous dire. Autus et les étoiles, les gars. Voilà. Hop, ça c'est fait. 35 secondes. Mission réussie avant poste. Et surtout, ils n'ont pas réussi à... Non, t'es fou, je garde mon pompe. Et surtout, ils n'ont pas réussi à prévenir les ennemis. Sinon, ça aurait été un peu plus compliqué s'ils avaient déclenché l'alarme. Voilà. Donc j'étais à la bourrin et j'ai fait sauter les trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Donc quand on débloque des nouveaux camps, on débloque des quêtes de chasse. Et je vais vous montrer ce qu'on vient de débloquer au niveau des quêtes de chasse. C'est ça qui est important. Enfin, moi, c'est une activité que j'aime bien faire. C'est des quêtes secondaires. Quêtes de chasse. Ça ne fait pas du tout partie des quêtes principales. Mais c'est vachement cool. Voilà. On va vendre tout ce qui sert à rien. C'est vachement cool parce que ça permet de chasser des bestioles uniques. Donc, après, j'imagine que dans Far Cry 4, il y aura une quête où on devra aller tuer, je ne sais pas moi, un grand tigre de sang ou un éléphant albinos ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des bestioles classe. Et là, regardez, là, on va devoir tuer. Aider un marchand en tuant trois léopards avec un fils de sniper fourni. Bon, là, il n'y a peut-être pas de bestioles spéciales. Mais au début, on devait tuer, par exemple, je ne sais pas, moi, un ours maudit. C'était un ours un peu zombie qui tuait tout le monde, qui était dans sa grotte. On devait aller dans la grotte de l'ours pour le tuer. Après, on devait tuer un crocodile albinos, par exemple, pour avoir sa peau, des trucs comme ça. Putain, alors, ouais. Mais au niveau de la conduite, les gars, on est sur Altistack. Pour moi, là... Voilà, et regardez comme c'est réel, quoi. J'ai fait le saut là. J'ai sauté sur la... Sur la petite barrière de sécurité. J'ai complètement défoncé la barrière de sécurité. Enfin, c'est une tuerie. Bon, là, on va aller tuer des léopards. C'est fun, voilà. Il se trouve que j'ai déjà le sniper qu'il fallait. Euh, non, c'était gentil. Je garde mon sniper, voilà. Donc, moi, j'ai un sniper mode fin du jeu. Parce que, donc, j'ai bien squatté le jeu. Et donc, là, je dois tuer trois léopards au sniper. Uniquement au sniper. Donc, on est parti. Ça m'indique où ils sont. Donc, là, je suis sur leur territoire. Bah, tiens, regarde. On va zoomer un peu. Voilà. Et de un... Bon, ça va être une boucherie, j'ai envie de vous dire. T'aimes bien les chats, tu regardes pas cette vidéo. Parce que ça va être une boucherie. Hop, tu découpes la bestiole. Voilà. Et de une, peau de léopard. Alors, maintenant, il en reste deux. Deux autres. Alors, au niveau de la chasse, on peut soit prendre des potions de chasse. Voilà. J'ai envie de te dire, ton miaulement, il me fait pas peur. Soit prendre des potions de chasse. Soit lancer des appâts. Soit prendre l'appareil photo et faire le touriste, en fait. Et puis, comme ça, tu scrutes. Hop. Et puis, s'il est à côté, l'appareil photo, il va te le trouver. Alors, des fois, c'est un peu cheaté. Parce que, bon, le jeu est juste super bien détaillé. T'as... Il y a plein de détails. Il y a des buissons, des arbres, des... Enfin, voilà. C'est super bien touffu. Et grâce à cet appareil photo, tu trouves assez rapidement où sont les bestioles. Je vais le bâtir, regardez, elle est là. Regardez-moi comme elle est belle, en plus. C'est magnifique. Elle est super jolie. Bon, j'imagine que c'est une femelle. J'en sais rien. Regardez-moi comme elle est belle. Et là, hop là, dans le cul. Voilà. C'était un bon chasseur et un mauvais chasseur. Voilà. La quête est réussie. On a tué plein de bestioles. Et voilà. C'est bon. Bon, là, je suis à la fin du jeu. J'ai plus trop de choses à faire. La quête principale est finie. Et après, il ne me reste que quelques camps à chercher. Mais vous avez compris un peu le délire. Et c'est ça qu'il va falloir refaire dans Far Cry 4. Après, ça va être une tuerie. Les gens, on va se laisser là-dessus pour cette vidéo sur Far Cry 3. Plutôt. Petite vidéo courte. A noter qu'on se retrouve le 18 novembre sur Far Cry 4. Il sort sur PS4, Xbox One, PS3, 360 et PC. Ok. Donc, il le sort sur PS3. Je pensais que c'était uniquement next-gen. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de le vérifier. Donc, voilà. Donc, Far Cry 4 sort bel et bien sur PS3, Xbox 360. Nous, on y jouera soit sur PS4, soit sur PC. Je ne sais pas encore. Je pense plutôt PC. Enfin, on verra bien comment ça se déroule. Donc, on se retrouve le 18 novembre sur Far Cry 4, les gars. Et surtout, si vous ne connaissez pas la licence Far Cry, vous pouvez le précommander les yeux fermés. Je vous assure. C'est une tuerie. Far Cry. Enfin, du moins, le 3 est une tuerie. Le 4 va être aussi splendide. J'en suis certain. Les gens, on se laisse là-dessus. C'était un super. Portez-vous bien. Tchou ! Sous-titrage ST' 501